Bonjour, je m'appelle Félixia Tremblay, je suis directeuriste diversité et relations communautaires pour Fierté Montréal. Aujourd'hui, on vous parle en direct de chez nous, une discussion ouverte sur toutes sortes d'identités, on verra à travers la conversation. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Lani Trilenne. Lani est intervenante au Centre de solidarité lesbienne depuis plus de cinq ans. Elle se spécialise dans les dossiers d'immigration, c'est-à-dire les lesbiennes demandeuses d'asile, réfugiées ou ressortissantes de pays où l'homosexualité est encore criminalisée, tout en œuvrant auprès de personnes en situation de violence conjugale ou confrontées à des traumatismes et d'agressions. Et nous avons aussi Myriam Lavidi, prof de sociologie et membre du CA de la Coalition des familles LGBTQ+. Donc, bienvenue, merci d'être avec nous. J'aimerais aussi mentionner, moi, je suis en ce moment à Tchatchiaké, alias Montréal, territoire non cédé et gardé par le peuple Gagné-Gahaga, moi. Alors, c'est ça, bienvenue. Peux-vous me parler un peu de vous, partager vos vos identités un peu pour une mise en contexte de la belle discussion qui va s'amorcer? J'y vais. Alors, bonjour, je m'appelle Myriam Lavidi, je suis prof de socios et membre du CA de la Coalition des familles LGBTQ+, ici à Montréal. Donc, je fais partie de Montréal. Je m'identifie comme une personne queer et c'est une identité que je ne me suis pas attribuée, qui m'a été attribuée par les autres, par des discussions, par des manières d'intervenir avec moi. Ce sont très souvent mes étudiants qui m'ont dit que j'étais queer sans que je le sache. Alors, avec le recul, étant donné que j'ai travaillé sur le concept, j'ai réalisé effectivement que l'idéologie politique et les démarches de dénonciation correspondaient vraiment à mon identité en tant que telle. Je suis d'expression qu'on dit fame ou femme, mais ça s'écrit femme, mais c'est fame, c'est-à-dire où finalement je continue à jouer avec les attributs qu'on peut qualifier de féminin. Et mon orientation sexuelle est lesbienne. Donc, voilà, je n'ai que des copines. Merci Myriam. Donc, moi, c'est l'ami. Comme Félicia l'a dit, je travaille au Centre de solidarité lesbienne où je suis chargée de mission pour les femmes, enfin, pour lesbiennes, translesbiennes, femmes de la diversité qui demandent leur statut, leur statut de réfugié. Et puis aussi, c'est un organisme qui travaille beaucoup en violence conjugale dans les couples de femmes. Parce que si on change, on voit comment, on essaie d'évoluer avec la diversité de genre aussi. Je m'identifie comme, alors, ce n'est pas une identité qu'on entend souvent. On entend souvent non-binaire. Moi, je suis à l'inverse. Donc, bijenrée. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de jeune. Je m'identifie vraiment aux deux genres, que ce soit masculin ou féminin. J'ai une représentation beaucoup plus masculine. J'avoue que c'est étonnant quand on dit bijenre, mais c'est juste parce que je m'identifie comme fille. Je suis une fille cisgenre. Voilà. Et je suis lesbienne. Voilà. Comme Myriam, j'ai une chérie. J'ai toujours eu des chéries. Voilà. J'en ai une que j'embrasse. Et donc, voilà. C'est ça. Merci. Donc, c'est ça. A priori, en fait, on voulait parler d'invisibilité. Puis, on s'est tous entendus avant ce panel qu'on trouvait que ce n'était pas assez inclusif de, je veux dire, invisibilité des femmes lesbiennes et bisexuelles. Donc, on voulait y aller dans quelque chose justement de plus inclusif puis de prendre la relève à ce niveau-là. Pouvez-vous m'expliquer un peu pourquoi peut-être justement que vous étiez mal à l'aise avec des termes binaires dans ce sens? Évidemment, on comprend un peu de par ce que vous venez de dire de vous identifier, mais pouvez-vous développer un peu à ce sujet-là? Bien, c'est peut-être parce que déjà, la discussion sur les femmes racisées, elle est déjà plus rare. Et qu'à partir du moment où on décide de discuter justement des problématiques qui entourent la représentativité des femmes racisées dans la communauté LGBT, c'est absolument légitime de pouvoir, puisqu'on cherche l'inclusivité, être inclusives aussi. Donc, c'est pour ça, pour élargir le spectre finalement des différents types d'orientation, d'identité de genre et d'expression. La raison pour laquelle on considère aussi les femmes trans, les non-binaires et le spectre de nuages finalement des identités en tant que telles, si on rentre dans le détail, c'est pour ça. Mais malheureusement, étant donné qu'on est juste trois, toutes les identités ne sont pas représentées et on ne peut pas se permettre de parler pour les autres aussi. Donc, on va essayer d'adopter un discours avec une certaine forme de, pas d'universalisme, mais au moins de très commun qui va venir susciter des émotions ou aller chercher finalement des informations. On va essayer de rendre ça, comme on appelle ça en sociologie, aller chercher des principes généraux pour toucher un peu tout le monde. Donc, c'est ça. Alors, en tout cas, ça serait mon opinion par rapport à ça. Et c'est ça, je me dis, en fait, plus que ça va… Excuse-moi, Lannine, m'as-tu paru ? Oh non, non, je ne peux pas ajouter vraiment plus que ça. Je pense que Myriam a quand même bien, bien, c'était le décor. Je ne pense pas que parler au nom de personnes où on ne s'identifie pas nécessairement, auquel on ne s'identifie pas nécessairement, bien, ce serait un petit peu compliqué. Puis, je crois qu'on est trois personnes, trois personnes différentes. Je crois que le mieux, c'est d'utiliser un langage relativement inclusif et sans nécessairement pointer des personnes et des spécificités de ces personnes en particulier, qui ne sont pas les nôtres. Je crois qu'après ça, la discussion va aller. Puis, on va essayer, on va faire de notre mieux pour représenter tout le monde sans être trop pointu. Voilà. Exact. Merci. Puis, justement, ce qui arrive, c'est des fois, on a des… Comment je peux dire, on… On nous lance des idées ou des thèmes, des fois avec les rapports, les projets gouvernementaux, ces choses-là, mais en bout du compte, plus ça va, plus je me sens mal à l'aise de juste vraiment cerner une identité en particulier quand on a cette discussion-là parce qu'en bout du compte, ça se résume tout et tout le temps à l'intersectionnalité. Donc, je pourrais appeler tous les panels « intersectionnalité » en bout du compte. Tout le monde a tellement d'intersectionnalités différentes, mais qui est parfois similaire, oui, mais en bout du compte, chaque personne est unique. Aujourd'hui, on parle pour nous. Pour ma part, je m'identifie comme bi-spirituelle, mais aussi dans le spectrum de la non-binarité en termes bicolonial. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit, Lani, de bi-genrer. C'est ça? Oui, être une personne bi-genre, oui. J'adore, mais ça m'a… Ah, ok, oui. Tu sais, moi, ma découverte de mon identité, je sais, j'ai grandi dans un milieu où ce que plusieurs des termes qu'on utilise aujourd'hui n'existaient pas et n'existent toujours pas dans le sens que ça ne fait pas partie du langage commun. Donc, quand j'ai réalisé que je n'étais pas dans le spectrum hétéronormatif, j'ai passé un peu par l'identifier en tant que personne bisexuelle, mais je n'étais pas super à l'aise. On dirait que généralement et malheureusement, je me faisais seulement considérer comme un objet. Tu sais, c'est pas « Ok, ben toi, tu peux aimer les deux sexes », mais tu es plutôt un objet de fantasme qui peut être utilisé à bon escient pour généralement la jante cis-masculine. Vous vous retrouvez où là-dedans? Est-ce que vous vous êtes déjà sentie aussi hypersexualisée par rapport à votre identité ou bien que la façon dont vous vous présentiez était vraiment incomprise? Ben, c'est ce qu'on… Tu veux y aller, Lénie, ou j'y vais? Ben, oui, je peux y aller. Je peux y aller parce que c'est vrai qu'en tant que personne identité plus masculine, on n'a souvent pas la notion que les, je vais le dire comme ça, que les hommes hétéros, mettons, nous prennent pour des femmes. Or, il y a la partie challenge qui rentre en jeu. C'est-à-dire que oui, pour les hommes, on reste des femmes, puis c'est le challenge justement de « Ah, ben non, si tu veux être un homme, mais non, tu vois, tu ne peux pas être un homme, tu ne seras jamais un homme, mais tu vas voir, je vais te faire redevenir féminine ». Ça, je l'ai entendu des milliers de fois. Je l'ai entendu des milliers de fois. Mais non, si tu avais un homme qui prenait bien soin de toi, tu vois, tu te trouverais belle. C'est parce que si je suis comme ça, c'est parce que je ne me trouve pas belle. Donc, je ne sais pas comment mettre ma féminité en avant, etc. Donc, on reste quand même sexualisé d'une manière ou d'une autre. De toute façon, du moment que tu ne rentres pas dans l'hétéronormativité, une fois que tu ne te présentes pas dans un schéma « Oui, je me réveille, je suis straight, je m'appelle un tel », rien. Il n'y a aucun problème avec les personnes straight, bien sûr. Don't get me wrong. Le problème est que toute la représentation qu'on a depuis l'enfance, depuis l'âge, depuis l'enfance, depuis d'être petit, avec la représentation des princesses, du beau prince sauveur, ben oui, les filles l'ont, mais les hommes aussi l'ont, étonnamment. Les hommes l'ont aussi ce côté « Ben, si j'arrive à te faire découvrir toute cette belle partie-là, tu ne seras plus comme tu es ». On n'est pas dans « Je vais te faire découvrir ce qui est vraiment un homme », mais plus, tu n'as pas, toi, ta notion de féminité, donc il suffit simplement de la retrouver. Et ça, ça m'a été… Je l'ai entendu à plusieurs reprises et ça m'a vraiment interpellée parce que c'est pas quelque chose non plus à laquelle je pensais que les hommes avaient comme idée. Parce que souvent, effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails grossiers du langage des fois, mais cette partie de comme « Ah, si tu es lesbienne, c'est parce que tu n'es pas jolie, ta féminité », on revient à cette féminité que les femmes ont besoin d'avoir, la féminité qui est exacerbée justement dans la pornographie, cette pornographie lesbienne que, de toute façon, depuis l'année dernière, ça va un peu mieux, mais où dès que tu t'appelles le mot « lesbienne », tu n'avais absolument rien comme définition, mais un « package » de films pornos où les filles ne sont même pas une représentation de la fille, de la femme de base, dans le fond. C'est une femme hyper représentée, je ne sais même pas comment… caricaturale, en fait. C'est la femme hyper sexualisée, mais caricaturale. Même là, on n'est jamais dans un domaine représentatif de ce qu'est réellement une féminité. Donc, quand on vient me dire « la féminité, c'est quoi », je ne sais pas. Moi, je suis masculine parce que ça m'est tombé dessus. J'ai pas… comme tout le monde à l'adolescence, je cherchais un style, etc., mais ce style, il m'a toujours plu. Il y a une citation d'Iggy Pop, c'est Iggy Pop, qui porte une robe et il dit « je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plan de porter une robe », ce qui voudrait dire qu'être une femme, ce n'est pas bien, ou alors qu'être habillé de manière masculine quand on est une femme, ce n'est pas bien non plus. Et ça m'a tellement interpellée, et c'est une grande image de lui en robe, tout en assumant une certaine part de masculinité. Et tout ça m'a menée à un moment donné à me poser la question sur qui j'étais, en me disant « je suis aussi à l'aise avec mon côté femme, mais je suis aussi à l'aise avec mon côté masculin ». Et c'est là aussi que c'est ma collègue à un moment donné qui m'a dit « tu seras peut-être Bigeon ». Et donc j'ai cherché parce que je n'avais jamais entendu. Et puis, voilà. Donc oui, est-ce que tout ça nous rend plus visibles ou plus invisibles? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je crois que c'est important aussi de donner une autre perspective de quelque chose que je sais que beaucoup de personnes n'entendent pas nécessairement. Exact. En fait, pour reprendre le début de ta question, Félicia, concernant la sexualité et même, on va utiliser gros termes comme « hyper-sexualisation », notamment des femmes lesbiennes, mais on va élargir le spectre à toutes les femmes racisées qui appartiennent à la communauté LGBT plus. C'est sûr qu'en partant de mon expérience personnelle, pour ma part, à chaque fois me outer avec mon orientation sexuelle, c'est une micro-violence que je m'inflige à chaque fois. Parce que rien que de savoir que quand tu dis à la personne « ok, je suis lesbienne, j'aime les femmes », rien que de penser que cette personne-là, une fraction de seconde, elle va penser dans sa tête, elle va m'imaginer en acte sexuel, elle va imaginer ma sexualité. Pour moi, c'est trop intrusif, c'est trop violent, et c'est pour ça que c'est pas l'une des indications premières quand je vais parler de mon identité LGBTQ, d'appartenance à la communauté. L'hyper-sexualisation de la femme lesbienne, c'est sûr que c'est un tribut, puis un fantasme pornographique qui est très présent. Et je suis persuadée que si jamais on récupérait des statistiques de recherche pornographique sur Google, le fantasme lesbienne doit être dans le top 10 ou dans le top 5, donc c'est sûr. Et c'est sûr, comme l'Annie le dit très bien, l'hétéronormativité acceptée collectivement fait en sorte qu'on va subir encore des micro-violences quand on va dévoiler notre orientation sexuelle. Moi, je ne te compte pas le nombre de gars qui ont dit « ben là, c'est pas possible, c'est parce que t'as pas rencontré le bon gars là, essaie-toi avec moi là, tu vas voir, je vais te convertir. Pardon ? » Non, mais c'est parce que, mets-moi une gifle, tu vas me faire le même effet, ok ? Parce que c'est une violence épouvantable. Et nous, c'est difficile de faire construire ça, surtout avec mon expression de genre qui est très féminin. Donc, les individus qui n'appartiennent pas à la communauté LGBTQ+, n'arrivent pas à concevoir qu'on peut répondre aux normes hétéro dans ton apparence, mais pas forcément dans ton identité de genre et dans ton orientation aussi sexuelle. Et donc, à chaque fois, chaque rencontre que tu vas faire, chaque discussion que tu vas avoir, tu vas être obligé de te outer. De te outer et surtout, tu te out avec ça, puis ensuite, tu te out aussi d'une certaine façon racialement parlant. Parce que là, il faut que tu te dises que tu es une immigrante, que tu es afro-descendante, que tu as une diaspora. Dans cette diaspora, il y a encore du conservatisme. Dans cette diaspora, il y a encore l'empreinte de la religion qui est forte et qui t'empêche de t'émanciper. Donc, en fait, finalement, quand tu te présentes et quand tu fais n'importe quelle rencontre, tu vas être toujours obligé de te sortir du placard. Et ça, c'est tellement difficile à supporter. Et c'est des micro-violences que tu vas superposer à celles qui sont déjà très, très présentes. Et effectivement, ça va venir altérer ta santé mentale, mais par la suite, et rapidement, ta santé physique aussi s'embarque. Donc, c'est assez problématique, effectivement. Oui, je comprends tellement. Je vous avoue que moi, j'ai toujours été assez fluide dans mon expression de genre. Mais il y a des moments où spécifiquement, pour ne pas me outer, je suis allée plus vers une présentation ou même une autre. Parce que, si je peux dire, avec la communauté de SGBTQ+, aujourd'hui, c'est différent. Quand j'étais plus jeune, mon processus de reconnaissance identitaire, c'est comme... Bon, avec la communauté de SGBTQ+, là, j'avais l'impression des fois d'être stigmatisée, bon, en plus de ma couleur de peau, mais parce que je ne m'identifie pas comme full-blown lesbienne. Mais là, après ça, avec la communauté hétéro, je n'étais pas plus à l'aise non plus parce qu'on me lançait dans une catégorie ou une autre. Aujourd'hui, je veux dire, bon, on est à Montréal, on est en 2020, je travaille pour Fierté Montréal, puis ce n'est pas du tout ma situation. En fait, je suis très heureuse de pouvoir être avec des gens dont, justement, on commence de plus en plus à le dire haut et fort, que ce n'est pas nécessaire de se outer ou de s'identifier ou d'adhérer à un acronyme ou l'autre. En fait, le langage, ça change, ça se transforme comme l'identité bi-genrée. En bout du compte, si tout le monde pouvait simplement s'étiqueter ou non comme il le voulait, il n'y en aurait pas de problème. Mais pour une raison ou une autre, on cherche toujours à catégoriser. Puis en même temps, j'ai l'impression de comme un réflexe primal de se demander, bon, pas pour tout le monde, je parle pour moi, mais surtout du passé. Je sais qu'à l'année, quand tu disais ou la compétition ou un peu la sexualisation, bien, ça m'est arrivé souvent quand j'étais plus jeune avec des hommes cis de Laurentide qui étaient comme « Ah ouais, elle est belle celle-là ». Puis là, ça m'est arrivé d'embarquer dans cette énergie-là de compétition, puis autant que de l'autre devoir me prouver, de dire « Ben non, je suis autant valable aussi d'être sexuelle ». Mais ça, encore, tu parles de mon parcours dans le passé, mais c'est des réflexions que j'ai eues beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, je ne suis plus là. Je pense que le contexte environnemental, tout ça, ça fait ce que ça l'a fait, là. Oui. Mais, tu sais, je vais rebondir sur le contexte environnemental. C'est vrai que le contexte, il est excessivement important pour notre liberté d'expression du genre, en fait. de nos identités, de tout ce aspect dans lequel tout un chacun est dans la communauté LGBT. On est sur un éventail de toutes sortes de choses, mais c'est aussi un éventail, un éventail de communautés. Je n'aime pas dire la communauté, mais plutôt les communautés, parce que même là, même là, on est dans la pluralité. Et on ne connaît pas nécessairement les parcours. Quand j'ai dit effectivement que… Non, pour moi, ce n'est pas une… Le coming out n'est pas une nécessité. Le coming out au niveau de l'orientation. Pour moi, le coming out au niveau de l'orientation n'est pas une nécessité. Par contre, le coming out au niveau de l'identité et de l'expression est autre chose, parce que c'est ce par quoi on est perçu. Ce que tu fais dans ta chambre à coucher, en vrai, un peu rien à faire. Par contre, qui tu es? Comment tu te présentes? Je prends un exemple bateau. Aller à une entrevue, c'est déjà quelque chose de stressant. Aller à une entrevue où tu sais que ton identité, tu es quelqu'un… Je vais prendre pour moi, je suis masculine, j'ai une représentation masculine, je vais porter… Pour moi, aller à une entrevue, dépendamment de où. Ce serait un soute avec son oeuf papillon ou pas nécessairement, mais dépendamment… Tu sais, tout le travail. Mais, est-ce qu'on est arrivé à ça maintenant? Est-ce que vraiment, quand on est, on a une représentation entre guillemets de femme cisgenre, est-ce qu'aller avec une expression de genre habillée comme ça, est-ce que ça passe? Est-ce que déjà la discrimination ne commence pas par ça? Il faut avoir, il faut en avoir, il faut les avoir les ouverts pour se dire, « Excuse-moi, c'est comme ça que je me présente, puis si tu dois m'accepter, ça va être comme ça. » Et pour moi, ces coming-outs-là sont importants à faire parce que la suite des choses… Si tu mets déjà un mensonge en avant, je ne dis pas que tout le monde a la force de le faire, mais je crois que si on ne met pas ça, on participe un peu à cette invisibilité. On participe nous-mêmes. Il faut arriver à se dire… Ça, ça travaille la confiance. Je ne dis pas que tu viens de commencer, tu as 12 ans, puis non. Mais ça se travaille la confiance. Ça se travaille la confiance en soi pour se dire, « C'est important de mettre en avant qui je suis pour ne pas m'invisibiliser moi. » Je ne travaille pas nécessairement pour les autres, mais pour commencer à moi, parce que je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure au niveau de la santé mentale. Je crois que c'est toi, Myriam. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. Ça commence avant même souvent de savoir quelle orientation sexuelle on aura. Et je prends, par exemple, pour les personnes trans qui… Les enfants le savent dès qu'ils sont petits. Ils ne savent même pas quelle orientation ils auront. Mais par contre, savoir qui tu es, comment tu te présentes, Ça, c'est très, très, très important. Donc, pour moi, c'est aussi une question d'environnement. La société devrait arriver à comprendre que pour pouvoir fonctionner, c'est très important que cette représentativité-là soit acceptée. Avant même qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? On s'en fiche. Par contre, comment tu veux être accepté pour être bien représenté, pour travailler correctement, pour fonctionner correctement, pour être la meilleure mère possible, la meilleure femme possible, la meilleure X possible? C'est pour moi, c'est cette représentativité-là qu'on doit commencer à visibiliser. Et visibiliser avec des campagnes, puis aussi du bouche-à-oreille. de dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Un garçon, je vais prendre là pour le coup, les petits garçons avec du vernis à ongles sur les ongles. Ben, c'est sa représentativité au moment où il le fait. Quand on est une personne X, ben, on a une représentativité, on a une représentation qu'on veut mettre de l'avant. Et pour moi, ça, c'est la première phase de la visibilité parce que ce qui sera dit autour va nous invisibiliser parce que ce n'est pas ça que la société connaît. Je suis d'accord avec toi parce que l'expression identitaire, elle est politique. Elle est militante et elle va permettre l'émancipation. Et je suis aussi d'accord avec toi qu'un individu ne peut pas être réduit juste à l'État et ses choix et ses préférences sexuelles dans son lit. Ça appartient à sa chambre à coucher. Et donc ça, c'est important aussi. Cependant, nous, on a ici au Canada et dans la plupart des pays occidentalisés, on a décriminalisé les pratiques sexuelles, homosexuelles qui criminalisent les individus. Donc, en règle générale, les gens qui composent la communauté LGBT racisée vont provenir de pays où c'est criminalisé chez eux. Et qu'en fait, le premier geste d'affirmation et d'expression, elle va passer par le fait qu'on accepte collectivement leur orientation sexuelle aussi. C'est ça, on est dans un paradoxe. Tandis que, dépendamment du cheminement où toi, tu es arrivé, toi et moi, on est arrivé à un cheminement où l'orientation sexuelle, on s'en fout. Que je sois avec une femme ou que je sois seule, ça ne te regarde pas. Mais par contre, l'expression qui va entraîner l'univers de nos valeurs vers du changement social qui va être durable, ça, pour nous, c'est important. Parce que, comme tu l'as dit, ça va permettre à d'autres personnes qui sont inquiétes identitaires ou qui ont besoin de voir des modèles de réussite, parce qu'il n'y en a pas des modèles de réussite de femmes racisées dans notre société. On le sait, c'est très, très, très limité. Déjà, pour la communauté LGBTQ plus « at large », il n'y en a pas beaucoup, mais alors imagine pour les femmes racisées qu'on est à chaque fois… C'est vrai qu'on parle de la hiérarchisation aussi, de la misère. Moi, j'aime beaucoup l'appeler comme ça. Mais là aussi, il y a tout ce gros exercice, en fait, qui fait en sorte que dans la communauté en tant que telle, les parcours ne sont pas arrivés au même moment et qu'effectivement, en début de parcours, on peut commencer par l'expression de son orientation sexuelle parce qu'elle peut être condamnée, criminalisée dans les pays de provenance de chacun. Et après, l'identité en tant que telle, parce que l'acte politique de s'affirmer pour pouvoir garantir aux individus un minimum de réussite sociale à la hauteur de leurs espérances, ça aussi, ça trouve légitimement sa peine dans la société, dans le discours collectif, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça, je vais me mettre où est-ce que je n'ai pas de rayon. Bien, j'entends ce que vous dites, puis je suis d'accord, mais en même temps, on dirait que j'ai de la misère parce que, tu sais, ne sont-ils pas des termes hyper coloniaux de parler, de s'exprimer d'une façon plus féminine, plus masculin, ou ça aussi? En bout du compte, moi, je dis que tout le monde devrait s'exprimer comme ils veulent, mais en même temps, tu sais, quand je pense à la conception générale, là, chez les Premières Nations et le peuple autochtone, il y avait cinq genres. Donc, masculin, féminin, encore, même si nous, on veut se politiser à quelque part, puis nous mettre de l'avant pour être dans la représentativité, inconsciemment, on vit encore avec des dogmes de la colonisation, tu sais. Je me pose toujours cette question, en fait, à me dire comment est-ce que je vais me présenter. En tant que personne qui est dans un contexte environnemental, un contexte social, est à l'aise de se présenter telle qu'elle veut en toute sécurité. Mais encore, il ne faut pas oublier, même si c'est important, oui, je suis d'accord de se politiser, en tout cas du moins entre nous, parce qu'on a des personnes plutôt dans l'activisme, là, ce n'est pas nécessairement une réalité qui est aussi simple pour les identités françaises. Puis je ne peux pas parler pour ces personnes-là, mais de hâter leur expression de genre, bien, plusieurs personnes font face à différents termes de sématisation en posant ce geste-là. Puis ils s'exposent à d'autant plus de violences aussi. Absolument, absolument. En fait, le geste politique, lui aussi, il doit être vu comme un spectre large. Et le geste politique, il est avant tout décolonial. Je suis absolument d'accord avec toi. Surtout quand tu es racisé, la problématique est encore plus accentuée, puisque nous sommes des peuples qui ont été et qui sont encore néocolonisés. Maintenant, c'est difficile parce que moi, je ne peux pas parler pour une personne trans parce que leurs expériences ne sont pas monolithiques. Elles vont arriver avec une hétérogénéité de causes, de conséquences, de provenance du monde, de situation économique, de situation sociale, de situation culturelle, de stade où on est arrivé à la trans, de considération. Le spectre trans, il est large, ainsi que les orientations sexuelles à l'intérieur du spectre trans aussi, c'est extrêmement large. Donc, ce n'est pas évident. Mais si on s'entend pour dire qu'effectivement, l'acte de décolonisation doit rester à la base de notre émancipation, pour nous toutes, nous tous, nous tous, c'est déjà un bon point de départ, je crois, personnellement. Non, mais c'est ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que quelque chose doit changer à la base. Le discours doit changer. On ne peut pas prendre des discours qui datent de Matusalem pour les associer, pour les associer à maintenant, avec en plus tout ce qui se passe en 2020. Je crois qu'aussi, il y a un changement social, un changement de mentalité qui doit se faire. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure en disant qu'avant l'orientation sexuelle, il y a une représentation qui se met. Effectivement, les personnes trans, Mimi, tu l'as très, très bien expliqué, il y a une pluralité. Donc, mais la réalité, c'est que justement, si les discours changent, si la mentalité change, si la perception, la perception de ce qu'est une personne à part entière et pas juste un spectre de ce qui a été imaginé, si ça, l'évolution se fait à ce niveau-là, ben toute cette difficulté que le parcours trans peut avoir, que la transidentité peut avoir, ben déjà sera réduite d'une bonne partie parce que la compréhension des choses sera là au départ. C'est pour ça que je disais que la représentation, c'est la première chose, qu'elle soit, oui, effectivement politique, mais qu'elle soit politique ou non, c'est-à-dire qu'elle soit vitale parce que dans la question de trans, elle est vitale. Et donc, pour moi, c'est un changement drastique et évolutif de ce qui était déjà en place. Effectivement, ce sont des discours coloniaux, ce sont des discours, mais comme n'importe quoi, si je prends, moi je viens des Antilles, on était une colonie, on est devenu un département. Donc, je crois aussi, si on arrive à changer ce discours, ben on peut devenir, en large, à quelque chose qui va prendre une expansion où les personnes et où l'individu va devenir important, pas ce qu'on représente un individu, mais ce qu'il est fondamentalement. Et un individu, c'est changeant. Un individu, ça évolue. Un individu vient avec tout ce qu'il est. Puis, ben justement, les personnes trans en font partie. Les personnes, justement, moi, en grandissant, avoir cette dualité-là, ça a été quelque chose que je ne pourrais même pas nommer. Et c'était excessivement difficile de comprendre pourquoi j'avais ce besoin, à l'époque, je disais, d'être comme un garçon. Je déteste le terme « garçon manqué » parce que je suis quand même une fille assez réussie, donc bon, le prison, je n'aime pas ça. Donc, mais d'avoir ce besoin, cette représentation, et je n'aime pas le mot masculin non plus parce que, pour moi, c'est encore ça, c'est ancré dans un discours. Ben, cette représentation-là, qui était attribuable et attribuée à des garçons, j'en avais besoin. Pourtant, ben, j'étais une fille. Puis ça, je ne voulais pas le changer. Mais oui, à un moment donné, je me suis posé vraiment la question, est-ce que je n'étais pas une personne trans? Parce que ce besoin masculin, il fallait tellement le cacher que j'avais besoin qu'il sorte d'une manière ou d'une autre. Mais comme le discours, il n'est pas là, quand tu es une fille, tu es une fille. Quand tu es une personne trans, ben, entre guillemets, tu es une personne trans, elle est où? Il était où le juste milieu dans lequel je me trouvais? Sur quelle échelle je pouvais, sur quelle, avec quelle échelle je pouvais aller et monter? Il n'y en avait aucune. Alors, c'est clair. Quand on a une dualité, puis après, ben, le discours sur la non-binarité est arrivé. Mais là encore, je le suis. Pour moi, il y a une dualité. Je suis dans la dualité. Je ne suis pas dans le neutre. Je suis dans la dualité. Donc, mais le discours, il n'est toujours pas là. La preuve, c'est que ce terme bijenré-là, ben, je ne l'ai pas entendu et je ne l'entends encore que très, très peu. Il existe, si on le lit, il est là, mais on l'entend que très, très peu. Et j'ai la chance des fois de parler à des jeunes qui, justement, j'ai eu cette chance de leur parler et de comprendre, de les aider à comprendre ce que c'était que cette dualité-là. Mais encore, on va l'expliquer comment aux parents, parce que maintenant, la question de la transidentité, le parcours trans, on l'entend. La non-binarité, on ne la comprend pas trop, mais on peut comprendre le caractère neutre. Mais si tu as besoin, entre guillemets, si tu es une personne cisgenre, femme, et que tu as besoin quand même d'un côté masculin, ben, il n'y a pas de discours. Donc, pour moi, la base des choses, c'est les discours sur la représentativité individuelle, la représentativité de ce qu'est une personne. Une personne, ce n'est plus juste ce qu'on écrit, ce qu'on a écrit dans le Larousse. Une personne, c'est une pluralité de sentiments, de sensations, d'émotions, d'essence. C'est une essence. Et l'essence, ben, est-ce qu'il y a un livre qui peut écrire ce que c'est que l'essence d'une personne? Non. On peut en écrire plein, là. Écoute, je suis sûre que si on va à la bibliothèque, on en trouve. Mais tu sais, la psychopope, là, pour vraiment décrire ce qu'est l'essence d'une personne, je ne crois pas que, je crois que ça s'appelle, c'est un changement drastique que les discours, qu'un changement drastique dans les discours qui doivent être faits. Je sais bien qu'il y a des dogmes, je sais bien qu'il y a des institutions en place, mais des institutions, c'est qui? Ce sont des hommes. On peut faire des amendements, on peut faire plein de choses. Donc, je crois que si on s'y met véritablement, les discours peuvent être changeants. Et si ce ne sont pas les discours, ben, ça peut commencer par les mentalités. Merci, tu l'as très bien nommé. Oui. Oui, tu as mis le mot exact sur quelque chose que j'ai fait d'expliquer, justement, la dualité. C'est quelque chose que moi aussi, personnellement, j'ai ressenti beaucoup, ça m'arrive encore. La dualité, on grandit dans un monde où la conception noire, blanc, bien, mal, tout est basé là-dessus, alors qu'il existe tout un spectrum à l'extérieur de ces deux binarités-là, puis aussi à l'intérieur, puis tout autour. C'est comme, tu sais, dans mon processus de réappropriation culturelle, en fait, je me suis toujours sentie comme ça, plutôt que question d'énergie. Quand on parle de masculin et féminin, ben, dans la culture autochtone, on parle plus de l'énergie du soleil, puis de la lune, puis ce n'est pas une dualité, c'est deux énergies qui se complètent. Donc, moi, en tout cas, j'aimerais bien réutiliser aussi le terme bi-genré, parce que je m'identifie... Pour moi, c'est... C'est pas le mire! La bi-spiritualité, ben, la bi-spiritualité, une personne peut être bi-spirituelle, mais pour ne pas s'identifier, vivre son expression, sa diversité de la même façon que moi, c'est très libre et c'est surtout spirituel, puis encore là, c'est pas tout le monde qui se sent bien d'utiliser ce terme-là, parce que c'est encore un terme anglais-français, donc dans des langues chronologiques. Mais bon, bi-genré, dualité, il faut se réapproprier les mots. Il faut en inventer des nouveaux jusqu'à temps qu'on puisse les surpasser. Je pense qu'on... Souvent, bon, on essaie de nous caser. Là, la cause devient de plus en plus grande, devient de plus en plus diversifiée, devient de plus en plus intersectionnelle aussi. Mais moi, j'ai hâte que les limites qui font en sorte qu'on doit s'englober, s'identifier d'une façon spécifique, puis que ça soit ça qui soit important dans la hiérarchie ou peu importe. J'ai hâte que tout ça, ça s'efface, qu'on puisse simplement se voir, comme tu as dit, comme des entités, comme une essence. Se regarder entre nous et simplement se reconnaître pour l'essence. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne à voir à travers les stéréotypes, puis à travers les oeuvres. Je ne sais pas si à quoi tu penses. Ah, ça, c'est... Merci, c'est sûr. Et pour essayer de parler de la réalité racisée, là aussi, les parcours et les narrations diasporiques, elles sont absolument diversifiées. Et tu as autant de diversité de diaspora que tu peux avoir de choix de salade, plus chez Saint-Hubert-Royeur, dans un buffet. Donc, c'est important parce que une personne qui va, comme Lani et moi, on a la nationalité d'un pays colonisateur qui est celui de la France, mais on vient de régions du monde qui ont été ultra-méga-colonisées. Moi, je viens d'Afrique du Nord et tout le processus de décolonisation n'a pas... est à peine enclenché. Puis on sait que c'est une région du monde où la néocolonisation est forte là. Donc, c'est vraiment important aussi de prendre en considération qu'à l'intérieur même, la question de la racialisation, ben, elle est diversifiée. Donc, ça aussi. Oui, voilà. Puis, ben, c'est sûr que quand on fait partie des communautés culturelles et des personnes racisées, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans l'intersectionnalité à 100%. Et je vais un petit peu revenir sur, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la sexualisation, l'hypersexualisation et aussi l'invisibilité. Après, les personnes, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a un côté exotique qui vient s'ajouter au fantasme. Il y a un côté, il y a un côté exotique qui vient s'ajouter à la notion de fantase. Ah, je n'ai jamais été avec une personne noire. Je vais rester polie dans mes discours parce que, tu sais, c'est sûr, si tu te dis, ah, ben, ce serait génial. Ben oui, puisque c'est la représentation de la tigresse, c'est la représentation de, tu sais, on a l'image de Grace Jones, on a l'image de Jonathan Baker. Parce qu'on a, tu sais, il y a un côté bestial, un côté sauvage, un côté, ben, on revient toujours dans l'image coloniale parce que c'est la représentation de la Vénus noire, c'est exactement ça. Ce sont les traits, ce sont les courbes, ce sont des choses qui sont différentes. Bien sûr, c'est une peau qui est différente de la peau, des peaux blanches, on va dire les choses comme elles sont. Bon, moi, je parle pour moi, c'est quelque chose que j'ai entendu. C'est le, j'ai un goût d'exotisme, ça, je l'ai entendu. Donc, déjà, c'est ça, on n'est même plus juste dans un, il y a un fantasme et un fantasme de plus. Parce que oui, les hommes ont leur idée, mais au sein même de la communauté, comme les personnes racisées sont présentes, oui, mais beaucoup plus invisibles, c'est-à-dire le fait que, ben, on nous appelle les minorités visibles, on est quand même très invisibles. Donc, quand on nous, par rapport, justement, à la culture et tout le background culturel que ces communautés-là peuvent avoir, c'est difficile des fois de sortir. Ben, quand on sort, là, je vais vous donner une petite anecdote, petite anecdote personnelle. Quand je suis arrivée à Montréal, je suis allée dans un bar qui a fermé maintenant, qui était le drugstore. Et je suis arrivée, on m'a posé des questions, et si j'ai rencontré une femme qui était là, elle m'a posé des questions, etc. Et elle me dit, ah oui, tu es très jolie pour une noire, déjà, ça, je l'ai eue. Et puis, après, c'était comme, oh, je voyais bien le jeu, ben, j'étais jeune, j'avais 20 ans, fait que, regarde, tu rentres dans le jeu, parce que, pour toi, est-ce que ces considérations-là sont vraiment importantes à 20 ans? Peut-être moins. Maintenant, une chance, ça a tant à changer, mais c'était quand même il y a, ouh, 17 ans. Donc, et la femme qui était là, à un moment donné, j'ai dit, ben, écoute, moi, je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi. Elle m'a tenue, et elle m'a mordu l'épaule. Et là, ça a été tout un, tout un choc. Puis, sa réponse, c'était comme, ben, c'était pas dit comme ça, mais vraiment plus, entre guillemets, le goût que tu as. Parce que, ben, est-ce qu'elle aurait fait ça à quelqu'un de, à la peau blanche? Je ne le sais pas. Puis, même, ne serait-ce que la connotation que ça peut avoir, le goût que tu as, c'est sûr. Alors, il ne faut pas être de pique pour faire tout le discours qu'elle a déjà eu avant, avec la dernière partie. Fait que, oui, on devient cette espèce de truc, comment dire, je ne sais même pas comment mettre le mot, parce que je ne veux pas mettre le mot « fantasme » encore. Je vais reprendre mon mot « exotique » comme une mangue. Tu sais, c'est tout ce qui ne vient pas d'ici, nécessairement, parce que, ben, j'ai un accent. Mon accent, c'est sûr, il ne vient pas d'ici. J'ai un type qui, non, les gens me posent la question. Non, est-ce que je suis… Et puis, il y a aussi tout le truc, est-ce que tu es haïtienne, est-ce que tu es africaine, est-ce que de la découverte, est-ce que c'est de la découverte? Mais souvent, c'est de la découverte malsaine, parce que ce n'est pas « oh, wow, c'est quoi tes origines? » C'est tout de suite, on te l'impose, on te l'impose, et là, ben, encore, ça augmente toute la partie de comme « ah, quand je dis que je viens des Antilles, ben, alors, je vous laisse imaginer. » C'est… On est encore plus dans quelque chose comme « ah, ouais, c'est le soleil, puis c'est les femmes nues sur la plage, avec les seins nus sur la plage, puis… » Voilà. Donc, c'est un peu ça, quand on est, quand on a cette, quand on a, ben, cette couleur de peau, je ne rentre même pas juste dans le discours racisé, je reste au B.A.B. de la chose, quand on a cette couleur de peau qui fait qu'il y a, hmm, ce petit plus, cette expérience qu'on veut faire. Est-ce qu'il y a un intérêt réel? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a la partie expérience qui vient? Oui, c'est sûr. Donc, est-ce que ça, pour moi, ça aussi, ça ne donne pas un discours, hmm, qui permet d'aller de l'avant? Parce que tout ce que ça fait, c'est, on a des expériences, mais est-ce que, véritablement, on va vouloir sortir avec, avoir, construire quelque chose avec, aider, en fait, quelqu'un qui est de ces communautés racisées, de ces communautés culturelles, où c'est déjà difficile d'être « out », d'être, d'aider à être « out », ou alors, au contraire, ça reste l'expérience. Donc, comme, finalement, on ne se sert, et je vais utiliser peut-être un mot qui est fort, parfois, on se sert de nous pour des expériences, mais ça ne donne pas nécessairement envie non plus d'être visible. C'est, pour moi, c'est une ouverture sur le monde qui, qui se referme déjà, déjà, au départ. Moi, je parle pour mon expérience, ça peut être une expérience complètement différente, mais pour, surtout, le fait de travailler avec des personnes demandeuses d'asile et réfugiées, j'ai des discours qu'elles font où, c'est souvent, « ben, c'est souvent ça », « ah, elles vont tomber sur des personnes qui vont utiliser ça pour une expérience ou deux, puis ne pas les rappeler parce que, ben, c'est la différence, la différence de culture est trop compliquée. » Et pour moi, ça aussi, ça fait partie de la visibilité, en fait, du processus d'invisibilité. Mais moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais on va aussi regarder de l'autre côté, OK? Dans, quand tu es racisée et que tu appartiens à la communauté LGBT, plus aux communautés LGBT, plus, des fois, tu vas te sentir plus en sécurité avec les Blancs. Et ça aussi, il faut en parler, c'est vrai. Et tu peux en parler aux personnes trans aussi, surtout pour les femmes trans, elles vont, elles peuvent en témoigner aussi, d'après, finalement, ce que j'ai entendu, les vidéos aussi que j'ai entendues, les textes que j'ai lus. Parce que la communauté blanche est bien plus émancipée que la nôtre et elle accepte beaucoup plus et elle intègre beaucoup plus les personnes racisées. Et les personnes racisées, à la limite, sont prêtes à accepter un petit peu d'instrumentalisation, comme tu viens de le dire, en échange d'une grande sécurité. Tu sais, il faut le dire aussi, parce que dans notre communauté, on est rapidement en danger. Et ça, il faut le reconnaître aussi, quoi. Oui, non, mais les micro, tu sais, de toute façon, les micro-agressions, les micro-violences auxquelles font face les personnes racisées, je crois qu'on pourrait en parler sur un autre panel, parce que ça, c'est aussi important. Mais oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur la partie où le milieu, je dirais, le milieu caucasien, je vais le mettre comme ça, il y a, ça crée un safe space, ça crée un safe space, oui, entièrement d'accord, je ne peux pas dire le contraire. Mais il faut aussi prendre certaines choses en considération, c'est que pour certaines personnes, c'est quand même compliqué quand tu viens justement d'un milieu où il y a encore un fort passé colonial, où il y a encore une forte instrumentalisation de tout ce qu'il y avait contre, je dirais, nous, dans le discours, d'aller dans la communauté, d'aller dans la communauté, mettons, et de se dire, bien, j'accepte, j'accepte, comme tu dis, des petites pointes qui font mal pour avoir un endroit, pour avoir un endroit safe. C'est pour ça que malheureusement, plusieurs des femmes que je vois se retrouvent beaucoup dans la solitude parce que, bien, elles n'ont pas envie de se retrouver avec quelque chose où, entre guillemets, elles savent qu'elles vont devoir se battre contre ces pointes de discours-là. Parce que, nous, on a le dos, on a le dos large, on a un tempérament fort, ces pointes-là, on sait quoi prendre, on sait quoi en laisser. Quand on vient d'arriver, puis je ne parle pas des jeunes nécessairement, mais quand on arrive d'un endroit où le racisme, entre guillemets, on ne le connaît pas parce qu'on vient d'un endroit où, bien, tout le monde nous ressemble, c'est comme ça, on sait ce que c'est parce qu'on en entend parler, mais on ne le connaît pas. Et versus, on arrive ici dans un environnement qui ne nous ressemble pas, où on doit déjà gérer aussi notre, que ce soit notre identité, notre expression ou notre orientation, bien, les pointes, les petites pointes qui sont lancées deviennent, à un moment donné, là, ça fait boule de neige. C'est plus vraiment possible. Donc, oui, effectivement, pour moi, c'est de toute façon, c'est l'universalité, c'est que tout le monde devrait pouvoir être et évoluer dans les communautés, comme, bien, comme tout un chacun a le droit à sa place, tout simplement. Mais il faut prendre, je ne peux pas, je ne peux pas m'empêcher de penser aux femmes que je vois. Et ces femmes-là, ça, ce n'est pas un « safe space ». Est-ce que ça le deviendra? Peut-être. Ça devient comme, ça devient, ça devient en fait une peur. Évoluer dans un milieu qui ne ressemble pas, c'est une peur. Parce que tous les discours, malheureusement, qui ont fait en sorte, pour la plupart du temps, que, bien, l'homosexualité soit criminalisée ou les contextes LGBTQ+, soit criminalisés, souvent viennent de quels discours? Oui, ce sont les discours des personnes en place dans ces pays-là, mais si on remonte un peu plus loin, qui en a derrière? Voilà. Donc, au niveau de tout le passé colonial, qui en a derrière? C'est ça, donc. Et ça, ces femmes-là, l'ont. Ces femmes-là, l'ont. Et elles ont une peur de s'exposer et une peur d'arriver. Moi, j'en ai déjà, je sens, sans nommer, je l'ai déjà eue, elle dit, ben, je ne pourrais pas, quelqu'un de blanc, j'ai peur. Puis, c'est normal. C'est normal qu'elles aient peur. Je ne dis pas que c'est normal d'avoir peur de quelqu'un de blanc. Je dis juste que c'est normal qu'elles aient peur parce que, ben, qu'est-ce qu'on montre? C'est ça. C'est cette représentation-là qu'elles ont, tout simplement. Non, je suis d'accord avec toi, absolument. C'est pour ça que tout parcours de vie n'est pas monolithique et que, finalement, la superposition de nos discriminations fait en sorte qu'on vit des situations d'intersectionnalité extrêmement lourdes. Ils ne se réduisent pas uniquement à être une femme et à provenir de l'immigration. Tu es une femme, tu proviens de l'immigration, d'une communauté qui est racisée, une ancienne colonie, généralement. Puis, en plus, ça pertient à la communauté LGBT. Et si jamais tu es handicapé, tu as encore une autre intersectionnalité qui vient se superposer. Ou sinon, si tu es, par exemple, métisse et que tu as une partie de ton héritage qui provient des peuples premiers, pareil. Donc, tu vois, c'est pas extrêmement difficile parce que, comme tu l'as dit, c'est la beauté de la chose de pouvoir superposer des identités aussi fortes. Puis, tu en es riche de tes expériences, puis tu en es riche de ton analyse des événements. C'est surtout ça. Et ça fait de toi une personne tolérante et qui va s'adapter à la situation. Mais, encore, dans ton parcours, tu es arrivé là. Mais ceux qui appartiennent à ta communauté, eux, ils sont encore en arrière. Puis, des fois, ils te tirent vers l'arrière. Puis, c'est ça qui est difficile, tu vois. Ou sinon, ils vont te stigmatiser, ils vont te violenter et le reste. Donc, tu vois, là, c'est un exercice d'émancipation qui est relativement complexe à avoir. Pas difficile parce qu'on est quand même dans une société où on va offrir du soutien aux individus qu'on a besoin. Donc, au moins, on reste ça, là, tu vois. Mais c'est un exercice qui est relativement compliqué à faire, complexe plutôt, parce qu'il faut aussi que la personne, tu sais, se parle et se trouve le courage de dire, OK, je me sens discriminée, je me sens ostracisée, je me sens exclue. Quels seraient les moyens que je dois prendre pour aller chercher un minimum d'éléments significatifs qui me permettent l'intégration à la hauteur de ce que je suis, moi. Et ça doit me ressembler. Et l'exercice d'aller chercher de l'aide, c'est aussi difficile que de retourner auprès de sa communauté. À la limite, il y en a qui préfèrent vivre, comme je l'ai dit, c'est toujours ça. Je préfère accepter des petits degrés d'instrumentalisation ou des petits degrés de violence, de micro-violence, que de prendre les moyens nécessaires pour m'émanciper. Donc, ça aussi, là, c'est tout, ben, tu le sais, avec toutes les femmes que tu rends contre, je crois que… Voilà, c'est extrêmement, c'est extrêmement, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement compliqué, compliqué et complexe, tout ce que, moi, je dis, c'est vraiment pour arriver à une intégration, parce qu'on a, pour plusieurs, tu sais, c'est l'assimilation qu'on arrive, mais c'est… on ne veut pas une assimilation, on veut une intégration, on veut une intégration, c'est-à-dire, comme tu disais si bien, on veut une émancipation de tout ça, sauf que le bagage, le bagage personnel, il faut déjà passer par… il faut déjà faire sortir pour beaucoup l'homophobie intériorisée, il faut déjà faire passer pour beaucoup tout ce qui est tel-là, tout ce qui est acquis, tout ce qui est acquis et qu'ils ont l'impression d'être innés, parce qu'ils sont nés dedans, ils ont vécu dedans, mais, en fait, c'est quand elles sont… quand elles arrivent ici, quand elles s'intègrent, quand elles s'émancipent, qu'elles réalisent que ce n'est pas inné, que c'est acquis. Le problème, c'est d'arriver à leur faire en… c'est pas un claquement de doigts, c'est pas un claquement de doigts, on s'entend-tu? Tu es ici, tu es là depuis un petit peu de temps, toi tu es née ici, je présume, Félicia, moi aussi je suis là depuis un petit bout de temps, avant d'arriver à cette émancipation-là, de véritablement faire ce pas de dire oui, j'ai besoin de… j'ai besoin qu'on respecte qui je suis au complet, sans petite micro-agression, sans petite tournure qui va faire que je vais grincer des dents, sans rien, non, je suis, mais ça, le je suis, à quel moment il arrive ce je suis? Ce je suis, il arrive à force de travail, ce je suis, il arrive à force de temps, ce je suis, il arrive malheureusement à force de beaucoup de blessures, il n'arrive pas tout seul, on n'arrive pas comme… ben, c'est une réalité des personnes, de beaucoup de personnes racisées, surtout des personnes qui peuvent venir de la… je vais le dire comme ça, ben, du continent africain, parce que c'est ce que j'ai en majorité, et ou des Caraïbes, et qui ont la peau, effectivement la peau bronzée, parce que je dirais, il y en a qui se définissent pas de la peau noire, mais il y en a qui se définissent de la peau bronzée, mais tout ça là, c'est d'arriver avec ce je suis, ce je suis est parsemé de tellement de choses, ce je suis, il est… il est aussi teinté que la peau, sinon plus. Donc, arriver à enfin ouvrir la bouche et dire… je suis… eh ben… le je, il va sortir bien avant le je suis, je veux, je vais peut-être, j'aimerais… tu sais, il y a tout ça qui va arriver avant. On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le discours, c'est le discours, le discours, il est… il est tellement important et pour ces femmes, il est d'une importance capitale. d'arrêter de… oui, d'abord, il faut leur donner leur place, parce qu'avant qu'on leur donne leur… avant qu'elles ne leur prennent la place, ben, il faut leur faire la place, puis leur faire leur place correctement, ne pas les tolérer, ne pas dire, ok, oui, oui, vous pouvez venir, mais non, vous pouvez venir. un petit peu ce qu'on a fait avec, on a vu avec le Black Lives Matter, on a repris, on a pris une place, on a pris la place qui nous était due, parce qu'effectivement, il fallait, il fallait la laisser la place. Il fallait enfin se dire, je fais un step back, parce que ces personnes-là ont besoin d'y être. Eh ben, ces femmes-là, donnez-leur leur place pour qu'elles puissent, pour qu'elles puissent enfin s'émanciper et dire, je suis de la même manière que les personnes qui ont… qui ne l'ont pas nécessairement facile, parce que je ne sais, je ne pense pas que toutes les personnes blanches, casiennes, etc., l'ont facile. Je dis juste que le discours est beaucoup plus acclimaté à ce type de personne. Donc, comme le discours est acclimaté à ce type de personne, ben, combien de personnes je connais qui ont dit, ben, quand je lui dis à mes parents ou quand je lui dis à mes amis, c'est passé comme dans du beurre. Combien de personnes racisées que je connais? Dernièrement encore, j'ai une amie qui m'a écrit pour dire, j'ai besoin de sortir de là où je suis parce que je viens de faire mon camignard, puis c'est lourd, là. Ben, ça, je l'entends beaucoup plus d'un côté racisé que d'un côté blanc. Ça fait partie des privilèges. Encore, ben, c'est un privilège, mais c'est un privilège dans nos communautés. Puis ce privilège-là, c'est encore ces personnes-là qui doivent l'utiliser à bon escient pour dire, regarde, j'ai cette possibilité, il faudrait que tout le monde l'ait. Ben, on va y arriver. On va y arriver à un moment donné. Il faut être positif dans la vie. On va y arriver. On va y arriver. Ben, merci d'apporter ces perspectives-là de façon si pointilleuse. Je trouve que c'est très intéressant, puis j'espère que ça pourra en apprendre aussi aux gens qui ne connaissent pas ces différentes réalités, tu sais, de peut-être... Ça se pose un peu plus de questions, tu sais. Pour ma part, je pense que la majorité de ma vie, j'ai vécu beaucoup de dénis. J'ai grandi dans un environnement qui était très pauvre culturellement, où on me dit que je n'étais pas blanche. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris dès un très jeune âge. Donc, je savais que je n'étais pas blanche. Puis à un moment donné, je savais que je n'étais pas hétéro non plus. Mais je ne savais pas que les deux, ça pouvait être possible parce que je n'avais jamais vu personne ou rencontrer personne d'autre qui n'était pas blanc et qui ne s'identifiait pas seulement dans l'hétéronormativité. Donc, quand je suis arrivée à Montréal, petite anecdote, je ne suis pas arrivée à Montréal en vingtaine, mais je prenais l'autobus et je venais à Montréal parce que j'avais entendu dire que dans le village, il n'y avait peut-être d'autres personnes comme moi. J'arrivais et j'étais comme, OK, je suis prête à rencontrer, à ne plus être seule dans mes identités, à partager, à avoir un sens de communauté que je n'ai jamais eue. Puis bon, la présentation que j'avais, je me faisais souvent dire par les women cis-identified, les asidiennes, ben là, non, tu as de l'air trop hétéro, ça ne marche pas. Mais à d'autres moments, je me faisais un peu catégoriser plutôt dans la personne pas blanche, plus rough, tough. Je n'étais pas plus à l'aise dans ça non plus. Puis j'ai longtemps jonglé à voir où moi j'étais à l'aise. C'est de la tolérance. J'en ai eu beaucoup. Les choses que je comprends aujourd'hui, les termes qu'on utilise dans la discussion, je ne les connaissais pas, mais je les ressentais. Puis tantôt, tu parlais, ça m'a fait penser à un mantra tibétain. Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas que cela. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie. Je pense que c'est ce qui m'a poussé à avoir une introspection où finalement je me retrouve où je suis aujourd'hui à être en mesure d'accueillir facilement une gamme d'identité. Mais à un moment donné, j'ai eu une copine, ma première blonde. Je devais avoir 21 ans, mais pas première blonde, mais première que vraiment là, c'était le grand amour. Cette personne-là m'aimait aussi sans doute pour toute sa raison. Mais il est arrivé un moment à l'Halloween. Elle s'est divisée en moi. Elle a pris mon fond de teint. Elle s'est mis mon fond de teint. Puis elle est rentrée. Puis on était encore dans un environnement majoritairement blanc. Puis moi, je savais que je ne me sentais pas bien. Je n'avais pas vraiment entendu le terme Blackface. Ce n'est pas des choses qu'on m'a apprises quand j'étais plus jeune. Je n'avais pas d'autres membres de ma famille non-blanche avec qui partagez, ni d'autres individus noirs, autochtones ou racisés. Donc, c'était comme quelque chose qui ne marche pas. Déjà que cette personne-là avait des enjeux de santé mentale qui faisaient en sorte que… Mais là, c'était comme… Puis même l'environnement blanc où on est allé, les gens ont fait « Hum, quelque chose qui ne marche pas non plus ». C'était mon début de 20 ans. On parle d'accepter des choses, d'accepter des microagressions. Finalement, pour le bien de se faire aimer, pour le bien de survivre, pour le bien de… Jusqu'à temps qu'on réalise qu'il y a plus qui existe que la conception qu'on nous a présentée du monde. Donc, quand j'ai… Plus tard, j'ai démarré à Montréal. Puis là, j'ai commencé à m'émanciper en rencontrant plus de gens que moi. Puis quand j'ai vu qu'il y avait toute une communauté de personnes noires, autochtones, racisées, qui ne sont pas hétéro, c'est là pour moi que ça a vraiment commencé le grand changement. Je me suis toujours demandé pourquoi je me sentais seule. Puis je m'étais dans mon déni, puis dans ma façon de survivre les agressions, j'imagine, à travers les années. Je m'étais convaincue que j'étais simplement un alien. Puis je me suis rendue compte que ce n'est pas ça du tout. C'est un processus de survie que j'avais entendue dès un très jeune âge. Puis que toutes ces identités-là auxquelles je m'étais accrochée… Puis quand je parle de ces identités-là, je veux dire… les identités que j'essayais d'utiliser dans ma fluidité pour finalement me faire accepter ou faire aimer, ça faisait tout partie d'un engrenage en fait. Puis je réalisais que je n'étais pas intéressante du tout. Je n'étais juste pas représentée. Je n'avais pas rencontré d'autres personnes comme moi. C'est ça que je te disais tout à l'heure, la clé de la réussite pour sortir toutes ces femmes de l'invisibilité, et c'est avant, au-delà des femmes lesbiennes et de la communauté LGBTQ, c'est les femmes racisées en grand général, c'est qu'ils soient exposés des modèles de réussite. Les modèles de réussite qui s'assument, qui sont émancipés et qui vont les encourager à être elles-mêmes. Et on ne demande pas à ce que les personnes reproduisent dans leur grande totalité ce que les modèles de réussite font, pas du tout. Mais c'est juste aller allumer la flamme de différenciation qui les habite pour être elles-mêmes, vraiment quoi. Et ce travail-là, c'est sûr qu'il se fait au travers des grandes expositions médiatiques, mais elle se fait aussi au quotidien. Elle va se faire, ça va être la personne qui va vendre ton café chez Tim Hortons, ça va être la personne avec qui tu vas travailler, ta collègue de bureau, la personne qui va conduire l'autobus, la personne qui va s'occuper de tes enfants à la garderie. En fait, pour que la job se fasse, ça doit être vraiment une espèce de pièvre. Il faut que ça soit présent à une toile, il faut que ça soit présent partout dans la société. Et ce n'est pas uniquement des gens dont on va voir leur face dans les médias ou qui vont créer leurs propres médias comme nous, on le fait. Mais ça, cet exercice-là, il est parti. Moi, je vais être franche avec vous. Moi, je le vois avec mes jeunes dans mes classes. Je pense que nos jeunes, c'est l'avenir de notre société. Donc, la machine, elle est partie. Mais ça reste quand même qu'il y a des générations un peu plus vieilles comme la nôtre qui continuent à vouloir. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es devenu un adulte et que tu as des enfants, tu ne veux plus t'émanciper. Attention, l'émancipation... Non, non. Il y a des gens qui font leur coming out à 80 ans et on veut ça encore, tu vois. Et donc, peut-être que c'est par les jeunes que les plus vieux vont s'émanciper. Moi, j'y crois beaucoup. Je me le dis là. Ce n'est pas parce que je travaille avec les jeunes que je dis ça là. Mais je pense que c'est par les jeunes, par les enfants et par ces modèles-là que finalement, peut-être... Pas peut-être, mais on l'espère grandement. Les gens vont pouvoir... Les femmes vont pouvoir sortir de l'invisible et être eux-mêmes à la hauteur dont elles veulent être. Ça, c'est vachement important, quoi. Donc, on n'est pas là pour dire... Non, non. Ce que tu veux être, au degré que tu veux l'être. Ça, c'est vachement important. Voilà. Il faut des représentations, comme tu as dit, à portée de main. C'est-à-dire, ce n'est pas l'intouchable. Parce que c'est vrai qu'on imagine tout de suite les célébrités. On est content de voir des Noirs qui réussissent à la télé, des personnes racisées. Mais là, on est dans le domaine de l'intouchable. Tu sais, on est... C'est comme... Tout de suite, déjà, on est au niveau des États-Unis. On est au niveau... Quand tu es aux quatre coins du monde, tu vois ça comme... Moi aussi, c'est le rêve. Sauf que, comme tu dis, si c'est la personne qui s'occupe de ton enfant, qui te fait ton café, qui te dit bonjour, qui est dans un environnement de travail, tu t'as dit que toi aussi, tu as une possibilité. C'est aussi simple que ça. Parce que l'extraordinaire, c'est sporadique, même au niveau des célébrités. C'est très... Si on t'a dit de nommer, je suis pas mal persuadée que tout le monde va nommer les mêmes personnes. Tu sais, c'est clair, net et précis, tout le monde va nommer les mêmes personnes. Par contre, si on t'a dit, regarde autour de toi, puis dans une journée, mettons, c'est l'été, va, puis compte le nombre de personnes racidées que tu vois derrière un comptoir, que tu vois derrière un ordinateur, qui fait quelque chose. Là, tu vas commencer à pouvoir te rendre compte que... Tu sais, passer l'examen pour être chauffeur de bus... Conduire un bus, c'est aller passer l'examen pour être chauffeur de bus. Tu sais, c'est ça aussi. Travailler chez Tim Hortons. Tu vas passer l'entrevue pour travailler chez Tim Hortons. C'est-à-dire que ce sont des choses terre-à-terre que toi aussi, tu pourrais faire. Et ça, c'est très, très, très important pour la visibilité. Moi aussi, quand j'étais jeune, ben... La visibilité, déjà, tout ce que je voyais, c'était des blancs, c'était des hommes blancs, aussi beaucoup, parce qu'il y a ça aussi, la représentativité au niveau de la femme. Ben, il n'y en avait pas non plus beaucoup, sinon c'était... Maintenant, bon, je suis masculine, donc ça va, mais à l'époque, tout ce qui était... C'était la bouche avec le tatou, écrit « mom » dessus, et cette représentation-là était très péjorative. C'était extrêmement péjoratif. Maintenant, c'est vrai que quand tu connais un peu plus, tu vois bien que c'était caricatural. C'était beaucoup plus caricatural que représentatif. Mais quand tu es jeune et que tu cherches une représentation, ben, ça ne vient pas de chercher. Moi, quand j'ai commencé, c'était pareil, un peu comme toi. Ben, je suis toute seule. Je suis toute seule. Je vis dans un pays où il y a 400 000 habitants. Eh ben non, il n'y a personne. Voilà quoi. Puis les seules personnes que je connaissais qui étaient vraiment lesbiennes et qui étaient extrêmement masculines. Encore une fois, je n'ai aucun problème avec les polarités, mais quand tu cherches une représentation, tout ce qui est extrême ne te ressemble pas nécessairement. Donc, elle parlait des lots masculins quasiment. Et au niveau de l'adolescence et de la recherche de soi, c'est difficile à comprendre. Je reviens un petit peu à ce que je disais avant, même sur le côté bijen. C'est des discours qui sont difficiles. Donc, il faut ça. Et puis, quand on grandit et qu'on accepte qui on est, qu'on comprend, comme tu disais tout à l'heure, Félicia, je suis qui je suis, mais je ne suis pas que ça. Ben, tout ça nous appartient. Mais comment les autres nous perçoivent? Ça, c'est encore autre chose. J'aime bien le concept. Je suis peut-être très terre-à-terre dans mes relations. Mais oui, moi, je suis attirée par les six femmes. Voilà, je vais peut-être rentrer pour beaucoup dans un circuit très hétéronormatif, la stud avec une femme. Mais pour moi, c'est complètement, c'est aussi autre chose. C'est la possibilité de s'exprimer. Pourquoi? Parce que je suis masculine et que j'aime quelqu'un d'une fille à représentation féminine. Pour toi, automatiquement, on me mettrait dans une représentativité hétéronormative. Non, parce que la personne je suis, je me représente en tant que fille, six-genre, même si j'ai une représentation masculine. Et la personne avec laquelle je suis est aussi une personne six-genre féminine. Ce qui fait de moi quelqu'un de lesbienne et je m'assume en tant que telle. Donc non, mon parcours, c'est le mien. Comment toi, tu me vois? C'est toi qui fait en sorte que tu enlèves la partie qu'on est de personnes, entre guillemets, qui sont de même sexe. Parce que c'est ça, je parle moi de ma relation. C'est comme ça qu'on se définit. Donc, dans ton discours, tu invisibilises quelque chose qui est quand même là. C'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre et c'est ce que je dis. On devient invisible parce qu'il y a des barrières. Il y a des barrières qui nous empêchent simplement, même si on met le pas dehors. Et j'ai eu une fois une discussion avec quelqu'un qui disait, mais quand on est femme, c'est difficile. Quand on est femme, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on ne vous voit pas. C'est clair, c'est aussi simple que ça. On ne vous voit pas. Vous avez besoin de le dire, vous avez besoin. Et même quand vous le dites, on enlève, on taire votre discours. On est dans le déni de votre propre discours. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et je disais, oui, mais quand on est masculine, on s'expose. On s'expose, pas volontairement, mais on s'expose. C'est-à-dire que la première chose qu'on voit, on a une présupposition de, par contre, une fois qu'on dit, ben, ouais, mais bon, on sait que tu es lesbienne, mais pourquoi tu as besoin d'être, ben là, tu es lesbienne, tu as besoin, pourquoi tu as besoin d'être comme tu es, pourquoi tu ne peux pas être comme les autres filles. Tu n'as pas besoin d'être masculine pour qu'on suppose que tu es lesbienne. On est encore dans la même chose. On est dans l'invalidation de tout ce qui peut représenter. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est l'invisibilité, l'invalidation, le déni de tout ce qui est LGBT. On a des lois. D'accord. C'est le papier. D'accord. Est-ce que c'est appliqué? Ça, c'est autre chose. C'est applicable. Est-ce que c'est appliqué? C'est autre chose. Est-ce qu'on nous accepte véritablement? On aime venir à la Pride. Les gens aiment venir voir la Pride. Est-ce que véritablement, à l'année longue, ces mêmes personnes qui viennent voir la Pride sont les personnes qui vont se mettre debout et dire, écoute, tu as un problème avec ces personnes-là. Ce sont des personnes comme tout le monde, à part la Pride. Tu savais que ton collègue, il était gay. Non, tu viens de le voir à la Pride. Là, tu sais, entre guillemets, j'ai pris gay parce que c'est le terme englobant, on s'entend. Mais c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a quelque chose sous-jacent à cette acceptation. Je ne dis pas que beaucoup de personnes ne l'acceptent pas, mais je dis qu'il y a aussi beaucoup. Il ne faut pas faire semblant. Je crois qu'il ne faut pas faire semblant non plus que sous cette acceptation, sous ce couvert d'acceptation et de loi, il y a le problème de la tolérance. de la tolérance qui est encore là, qui est encore avec un besoin. C'est génial, j'adore aller dans le village, mais ce besoin encore d'avoir le village. Ce besoin d'avoir toutes ces représentations-là pour qu'on existe alors qu'en fait, on existe. On est là. On est là parce qu'on se promène dans la rue avec la personne avec laquelle on est main dans la main. On est là parce qu'à la télé, on le voit. On est là parce que des livres ont été écrits. On est là parce qu'on a une vie. On paie des impôts. On fonctionne. On paie des loyers. On paie des hypothèques. On est là. Donc, on est visible. On est visible à chaque point de rue. On est visible à chaque page. On est visible dans chaque discours. Ce qui est invisible, c'est votre notion à invalider et à refuser catégoriquement que ce qui vous dérange, prenne le pas sur vous. On prendra pas le pas sur vous parce qu'on est déjà là. Aussi simple que ça. Oui, c'est très beau ce que tu viens de dire et je pense que ça résume bien en fait toute notre discussion. Il faut faire un travail collectif pour les personnes qui sont bien de le faire. On se politicise et on est là simplement. Alors, ça conclut notre panel discussion ouverte d'aujourd'hui. Pas sûr du titre encore. On verra quand on réécoutera le panel. Merci beaucoup, Lannit Rylaine. Merci beaucoup, Myriam Lavie. Merci à toi. Bonne continuité et ce sera pour une prochaine conversation. Pas de soucis. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.